Bonjour à tous, bienvenue sur mon portefeuille PEA. Nous sommes dans l'épisode numéro 15. J'espère que la semaine a été bonne pour vous. Pour moi, pas mal de changements. Vous allez voir ça tout de suite. Sur mon point PEA, j'ai fait la vente de mes 9 actions sur l'ETF des obligations Europe à 11,18€. Parce qu'ils ne bougent pas et que je l'ai sans doute acheté un petit peu trop. C'est des obligations pour moins de 100€. Je voulais récupérer de la liquidité. C'était le meilleur moyen de récupérer de la liquidité sur quelque chose qui ne bouge pas trop. Ensuite, j'ai fait la vente de mes 5 dernières actions Renault à 36,78€. après avoir vu les chiffres de Renault qui n'étaient pas forcément très bons. C'était mardi, on a pu entendre que Renault allait faire sa Renault-lution a priori. J'y crois pas trop, en tout cas pas pour le moment. J'ai vendu et ça me permet aussi de récupérer la liquidité. Vous allez voir que j'ai fait des achats d'autres actions. Ensuite, j'ai vendu aussi les 30 actions Inadpharma à 3,818€. Pareil pour récupérer de la liquidité. J'aurais pu la revendre plus cher en attendre un petit peu. J'avais d'autres actions en vue et il me fallait de la liquidité. J'ai revendu, sachant qu'elle était montée aux alentours de 4,40€ il y a quelques temps. J'aurais dû revendre à ce moment-là. Ça va aussi m'apprendre un petit peu à savoir à quel moment il faut vendre les actions en spéculation. Voilà. Du coup, grâce à ça, j'ai pu acheter 5 actions Gossin en plus. Je les ai achetés à 11,74€. Voilà. Maintenant, je vais avoir une vingtaine d'actions Gossin. On va voir si ça descend encore un petit peu. Peut-être que j'en reprendrai encore un petit peu. Sinon, on va laisser courir pendant quelques temps maintenant et on va voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai acheté 5 actions STMicro pour la très bonne raison que c'est une entreprise qui a le vent en poupe puisqu'elle est dans les semi-conducteurs. Aujourd'hui, les semi-conducteurs sont très demandés puisqu'il y en a dans tous les appareils connectés et que la demande est très forte. Je pense que c'est une action qui va monter assez vite. Par rapport à mon calcul d'actions, je vous rappelle le PER x le BN1, on était à 33,07€. Donc, j'ai acheté en dessous, sinon je ne l'aurais pas prise. Bon, ce n'est pas suffisamment en dessous, mais comme je vous le dis, il y a du potentiel. C'est plutôt pour ça que j'ai acheté. Si elle redescend, je reprendrai un petit peu sur ma position. Voilà. Ensuite, j'ai acheté 4 actions Vinci à 82,97€. Pareil, l'action était à peu près correcte. J'ai encore acheté. On est sur mon calcul qui est aux alentours des 85€. Donc là, je pouvais acheter et je pense en plus que cette action ira plutôt aux alentours des 90,95€ à partir du moment où les autoroutes vont se réouvrir. Alors, certes, ce n'est pas pour tout de suite, vu qu'on voit bien que la situation est en train de se dégrader, mais ça va forcément revenir à un moment ou à un autre. Vinci aussi dans les constructions. Je n'avais pas d'action dans la construction. Donc voilà, c'est pour ça que je suis rentré dessus. C'est une belle valeur. Il y a du dividende. On va regarder ça après. Donc, c'est bien. Voilà. Donc là, on peut voir que ma plus-value est de plus 3,94€, soit à 394,21€. Forcément, j'ai perdu un petit peu sur la plus-value puisque le 440 a chuté de plus d'un euro 20, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Vendredi soir. Donc forcément, mon portefeuille a baissé aussi, mais ce n'est pas grave. Pour le moment, tout se passe bien encore. Il n'y a pas de craque. On va voir s'il y a un reconfinement total. Pour le moment, on est sur un couvre-feu à 18h. Donc, on va voir si le marché baisse un peu lundi. Je ne pense pas. Donc, on peut voir que sur mon portefeuille, j'ai rentré STMicro. Donc, il est ici 33,04€. J'ai repassé un ordre en attente transmis en marché à 30,07€. On verra si ça descend aussi bas. Je pourrais renforcer un peu ma ligne. Comme je vous ai dit, il y a du dividende. Très, très peu. Donc, ce n'est vraiment pas le dividende qui m'intéresse. C'est plutôt sa croissance et sa capacité à mon avis à grossir dans les années à venir. Voilà. Ensuite, on va aller voir Vinci qui se trouve ici. Là, nous avons quatre actions Vinci à 82,97€. Aujourd'hui, le cours est à 84,72€. Ça va. Pourtant, on voit la chute. Quand même moins 2%, ça reste toujours correct. Alors là, vous voyez quasiment tout est dans le rouge. C'est normal. Comme je vous ai dit, ça a un peu chuté sur cette dernière semaine. Donc, Gossin, je suis maintenant à 20 actions au lieu de 15. Mon PRU est à 10,32€. Aujourd'hui, l'action est à 11,30€. Donc, 9% de plus-value, 9,50€. Malgré les 3,34% de baisse. Donc, ça reste encore intéressant. Et puis, comme je vous le dis, ça continue à baisser. Peut-être que je reprendrai un peu tout ça aussi. On verra. Donc, la liquidité, vous voyez que par rapport au fait que j'ai vendu les trois autres actions. Donc, avec une AdFarm1, Renault et l'ETF Obligations Europe, je suis à 471,17€. Ce qui va me permettre de pouvoir rentrer sur certaines positions s'il y a besoin. Voilà pour ce qui est de mon portefeuille. On va regarder le tableau. Donc là, ici, le tableau, on voit que sur le mois de janvier, j'ai touché les dividendes de total. Donc, 19,14€. Pour le reste, c'est toujours en attente. Vinci est rentré donc en ligne dans les dividendes qui se trouvent ici. Donc, on est sur 3,12% de dividendes, soit 2,67€. Ce qui reste correct. J'ai quatre actions, ça fait 10,68€ en dividendes. Ce qui fait que mon dividende projeté est de 322,66€. qui continue à augmenter. Chaque semaine, je le fais un peu augmenter dès que je vois des occasions. Là, pour moi, les prochaines occasions sur le dividende qui m'ont l'air d'être intéressantes, c'est peut-être orange. Mais je vais attendre quand même février de voir le résultat de leur procès avec SFR. Mais l'action est bien descendue. Là, on est à 9,72€. Moi, je l'ai acheté à 9,68€. Si elle baissait encore un peu, je serais peut-être tenté d'en reprendre un peu. Parce que c'est quand même une belle valeur. Je regarde aussi un peu E-Telsat. J'aimerais bien pouvoir renforcer. Pour le moment, elle a beaucoup de mal à descendre en dessous des 9€. A voir. On va attendre. Ici, on voit GOS1, plus 5. Je vous l'ai mis comme ça. La semaine prochaine, on sera sur 20 actions. Ici, pour que vous puissiez bien voir que j'ai racheté 5 actions. STMicro, je l'ai mis ici, malgré le fait qu'il y a des dividendes. Mais les dividendes sont tellement bas qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de la classer dans les actions à spéculation. Voilà. Alors, l'autre action où je vais peut-être revendre une partie de mes positions sera Neowen. puisqu'elle a déjà bien, bien, bien monté. Alors, si vraiment elle rechute la semaine prochaine, je ne vais pas la vendre. Je vais attendre un peu. Mais si jamais elle remonte de 1 ou 2%, peut-être que je me séparerai de 4 ou 5 actions. Histoire d'être à 10 actions pour pouvoir reprendre un peu de liquidité. Voilà. Donc là, en dessous, on va regarder la partie vente. Sur la partie vente, on peut voir que Renault, que j'ai vendu, ça m'a rapporté 80,48€. Les obligations, vous voyez, rien du tout. Ça ne me sert pas du tout. C'est pour ça que je l'ai revendu aussi. Elle ne sert à rien du tout, en fait, cette action. Cette ETF, 0,99€. Et ensuite, Inadpharma, que j'ai vendu un peu tôt. Mais bon, il fallait que je m'en débarrasse pour reprendre de la liquidité. 12,24€. Je vous ai mis ici les frais qui apparaissent sur MyQuint. Donc 0,99€ pour Renault. 0,50€ pour l'ETF. Et 0,50€ pour Inadpharma. Ce qui fait que pour le moment, sur mes actions à spéculation, j'ai gagné 92,72€. On va continuer à faire monter ce chiffre pour essayer de faire gonfler le portefeuille. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Voilà, donc n'oubliez pas, les impatients payent pour les patients en investissement. Bonne semaine. Vous connaissez. Maintenant. 144€. Ils commencent.